Hello la communauté c'est Val, The First Day et Auré. Vous l'aurez compris aujourd'hui on va vous parler d'Assassin's Creed Valhalla auquel on a eu la chance de jouer une nouvelle fois pendant plus de 6h30. Étant donné que nous sommes de nombreux vidéastes à avoir joué au jeu, on a souhaité vous proposer quelque chose de différent afin que notre vidéo vous apporte un plus que vous ne retrouverez certainement pas ailleurs. On avait déjà joué à Assassin's Creed Valhalla il y a quelques mois et avions fait nos retours aux équipes d'Ubisoft sur ce qu'il fallait revoir. C'est donc l'occasion pour nous de vous indiquer ce qui est différent par rapport à la version à laquelle on a joué il y a plus de 3 mois. Par ailleurs si vous souhaitez regarder notre première preview c'est par là. Bien évidemment on n'oubliera pas de vous parler de toutes les nouveautés et croyez-nous il y a de quoi faire monter la live. Mais avant tout faisons un petit tour sur le contexte dans lequel nous avons pu être plongé dans cette démo. Le jeu se déroule pendant l'époque des Vikings au 9ème siècle. On y incarne un guerrier ou une guerrière viking répondant au nom de Eivor qui sera mêlé au conflit entre assassin et templier. La démo à laquelle nous avons participé se situe en Angleterre et plus précisément dans la colonie d'Eivor. Cette fameuse base est située au centre de la map et vous serez amené à la modifier, la personnaliser et l'améliorer pour la faire croître tout au long de votre aventure. Mais on reviendra un peu plus tard sur ce point. Au niveau du scénario, on se trouve au moment où Eivor vient tout juste d'arriver en Angleterre avec son clan. Il est donc temps pour lui de forger des alliances afin d'assurer l'anir de son peuple sur cette nouvelle terre d'accueil. C'est donc au fil de plusieurs missions que nous allons faire la rencontre de Eivor et Hupe Ragnarsson, les fils du légendaire Ragnar Lothbrok, qui sont installés en Angleterre depuis plusieurs années. On est donc sur un pan scénaristique très viking, mais Ubisoft nous a rassurés en indiquant que certains arcs seront orientés sur la confrérie des assassins. Maintenant qu'on a fait le point, on va pouvoir vous dire ce qui a changé par rapport à notre première session de jeu. Mais avant, on vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like et à nous dire si oui ou non vous attendez Assassin's Creed Valhalla. La première chose qui saute aux yeux est la finition. En effet, on est sur quelque chose de beaucoup plus abouti en termes de peaufinage, surtout pour Eivor, le personnage principal. Les cheveux et le visage de notre personnage sont plus détaillés. Cela s'applique également à tous les PNJ que l'on croise. On a rencontré quelques bugs, mais beaucoup moins qu'il y a quelques mois. Les icônes ont également été retravaillées et d'autres éléments du HUD ont été modifiés pour le rendre plus discret et actuel. La route des accessoires qui permet entre autres d'appeler son cheval, son dracar, de mettre la cape et la capuche pour se fondre dans la masse et s'infiltrer a elle aussi été améliorée. Bon point pour le HUD qui disparaît désormais lorsque nous ne sommes plus en combat. De quoi ravir les joueurs qui veulent profiter pleinement des paysages et renforcer l'immersion dans ce monde viking. A noter que l'interface utilisateur est personnalisable si vous souhaitez enlever certains éléments de surbrillance qui sont clairement de trop en 2020, on ne le répétera jamais assez. Comme pour la précédente démo, nous avons pu participer à des raids et à un assaut. Sorte de raids scénarisés. Si vous vous souvenez bien, pendant ces assauts, nous avions besoin de certains camarades pour enfoncer des portes. Ce qui était pénible, c'est que nous attendions parfois un très long moment avant que ce dernier ne pointe le bout de son nez. Cette fois-ci, lorsqu'Eivor appelle un camarade pour l'aider, il apparaît sur le champ, ce qui est beaucoup plus pratique. On va faire un point sur les combats qui ont eu le droit à quelques améliorations. Premièrement, on vous indiquait dans notre première preview que les combats étaient lourds, mais de façon assez étrange et un peu brouillon. On sentait qu'il y avait quelques petites choses à retoucher et c'est chose faite. En effet, on a toujours ce sentiment de lourdeur, donnant l'impression d'incarner un viking, mais dans l'ensemble, les mouvements ont été lissés, ce qui renforce l'impression d'impact à chaque coup donné. D'ailleurs, les animations en combat ainsi que les finish sont plus variées, malgré un abus de dash toujours trop présent et un peu bordélique, mais limité par un système d'endurance. L'infiltration quant à elle est toujours bien présente, avec notamment un système de discrétion. Il faudra alors mettre la cape et la capuche pour ne pas se faire choper en territoire ennemi. Si vous infiltrez un camp, l'IA est tantôt assez bonne au niveau du repérage, tantôt complètement à la ramasse. On espère que ces soucis d'IA seront réparés pour la sortie du jeu. L'un de nos reproches lors de notre dernière session de jeu a été notamment les boss qui étaient encore et toujours des sacs à PV, pas autant que dans Odyssée, mais des sacs à PV quand même. Et nous avons été entendus. En effet, dans notre démo, il nous a été possible d'affronter un boss, et si ce dernier pouvait nous faire très mal, eh bien nous aussi. En réalité, la plus grande difficulté aura été d'arriver à le toucher, car il était vraiment fort. Mais pas à cause de sa barre de vie interminable, non non, pas du tout, il était juste capable d'esquiver et de taper fort, et c'était pas toujours évident de l'atteindre ce salaud. Bref, nos retours sur les sacs à PV ont été pris en compte, et ça, ça fait du bien. En parlant de boss, on a croisé des sortes de chevaliers d'élite sur la map ressemblant à des croisés. C'en est fini pour le tour des correctifs, il est temps à présent de vous faire un point sur tout ce que nous avons découvert côté gameplay et monde ouvert. La première chose dont nous allons vous parler fait la jonction également avec les retours que nous avions fait à Ubi il y a quelques mois. On trouvait vraiment dommage de porter une lame secrète, de pouvoir s'en servir en infiltration, mais pas en combat. Eh bien, sachez que vous pourrez utiliser la lame secrète en combat. Alors ouais, super, mais peut-être pas comme vous l'espériez. Vous le savez, dans Assassin's Creed Valhalla, il sera possible de porter une arme dans chaque main. Si vous laissez la main gauche de votre personnage vide, c'est-à-dire celle où se situe la fameuse lame, eh bien, vous pourrez l'utiliser. Ce que l'on trouve dommage, en revanche, c'est que la lame ne peut porter qu'un seul coup. Il n'y a pas plusieurs animations différentes, et donc la lame ne sert vraiment que d'outil de finition. C'est également une arme difficile à manier dans un premier temps, mais qui, après quelques essais, se prend facilement en main. Il faudra charger votre coup en maintenant votre gâchette supérieure gauche enfoncée, puis faire partir le coup. Et ici, la lame est à double tranchant. Quel jeu de mots incroyables. En effet, c'est une arme de courte portée, ce qui signifie que si l'ennemi est à plus de 50 cm de vous, vous ne le toucherez pas. En revanche, si vous faites mouche, l'ennemi tombera à terre, et vous pourrez lui écraser la face, ou bien il succombera directement à l'attaque en fonction de son niveau de vie. Bref, c'est mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. On aimerait tant un retour de la lame secrète au combat comme à l'époque d'Edjo ou encore Connor et Edward. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça nous manque. On va à présent faire un point sur la customisation, car c'est un véritable coup de cœur que l'on a eu sur cette démo. Sachez que les possibilités de customisation sont très larges, et on va s'attarder sur chacune d'elles. Premièrement, notre colonie qui porte le nom de Raven's Torque est un véritable hub de personnalisation. Comme dans les précédents assez, il sera possible d'améliorer les bâtiments afin d'avoir davantage de ressources. Mais il sera aussi possible de la customiser avec différents ornements. Vous trouverez un peu partout dans la colonie des panneaux en bois vous indiquant que l'endroit peut être customisé. Vous arriverez donc sur un menu dans lequel vous trouverez différents éléments de décor. Vous pourrez trouver d'autres éléments auprès de certains marchands éparpillés aux quatre coins de l'Angleterre. Petit point noir, lorsque l'objectif décoratif est placé, le panneau ne disparaît pas pour autant, ce qui gâche un peu les visuels de la colonie une fois celle-ci bien agencée. On va désormais passer sur Eivor, qui jouira de nombreux éléments de customisation aussi. Vous aurez la possibilité de modifier sa coiffure, en passant notamment par différentes teintures pour le même modèle, la barbe et les tatouages. Tatouages que vous pourrez mettre sur le visage, les bras, le dos, ainsi que sur le torse de votre personnage. Comme pour les éléments décoractifs de la colonie, des tatouages pourront être achetés auprès des marchands, mais aussi être trouvés à travers le monde. Notre seul regret ici, c'est que nous n'avons pas vu énormément de variantes de coupe de cheveux, et on espère en voir davantage, soit à la sortie, soit via des mises à jour de contenu. En tout cas, on a réussi à faire un Eivor vraiment stylé. Soit dit en passant, la personnalisation d'Eivor n'empêche pas l'existence de son charisme et de sa personnalité en tant qu'homme ou que femme, parce que oui, pour rappel, vous pouvez choisir le genre de votre personnage échangé à n'importe quel moment du jeu. On passe désormais sur vos animaux de compagnie, non, on ne parle pas de chat, mais de votre dada ainsi que de votre corbeau. Il sera possible pour votre canasson de modifier la teinture de sa peau ainsi que sa selle. A noter qu'il est possible d'entraîner votre cheval dans la colonie afin qu'il galope plus vite ou qu'il ait plus endurance, car oui, il y a une jauge d'endurance et il faudra bien la gérer pour ne pas épuiser votre canasson pour le corbeau. On pourra simplement changer la couleur de son plumage. Il ne sert désormais plus seulement de drone, mais aussi à repérer ses objectifs et son environnement plutôt que de passer par la map du jeu et les menus. Comme annoncé par Ubisoft il y a quelques mois, vous pouvez créer et personnaliser la totalité de vos compagnons de draker qui vous accompagneront lors des raids. Ça se passe toujours dans la colonie et on est encore une fois sur quelque chose de très poussé. On change leur apparence physique. A noter qu'ici, cela nous a paru ressembler à de la génération procédurale, ce qui signifie que personne ne pourra avoir les mêmes personnages, mais vous pourrez également changer ses équipements allant de sa tenue à ses armes. Dernier point de ces éléments de customisation, et vous vous en doutez certainement, il s'agit du draker. Comme dans Assassin's Creed 4 Black Flag, il sera possible de modifier la voile et la figure de proue, mais on pourra également changer les boucliers et l'arrière du bateau. Bref, absolument tout est personnalisable et on a apprécié ses fonctions qui semblent travailler, mais qui mériterait un peu plus de choix pour certains. On n'a pas encore parlé de la fameuse présence des assassins, ou plutôt de ceux que l'on ne voit pas, aussi appelés Hidden Ones. Dans le jeu, mais sachez que comme promis, il y a de nombreuses références à ces derniers, notamment dans notre colonie où un bureau des Hidden Ones est installé. Il y a également certains lieux secrets sur la carte faisant référence aux assassins. On a hurlé de joie en voyant ça, vraiment, on ne vous ment pas. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo complète sur le sujet. En parlant d'exploration, elle est vraiment agréable, que ce soit en cheval ou en dracar, accompagnée par des musiques d'ambiance juste géniale et des chants vikings, ce qui renforce l'immersion. L'univers est assez joli et on se sent en plein cœur de la chambre de l'Angleterre, dans cette ambiance vikings et moyenâgeuse vraiment intrigante et mystérieuse. Chose assez agréable, l'univers pousse à l'exploration et on est moins agressé. En 6 heures de jeu, on n'a rencontré qu'un seul sanglier et un loup. Dans les précédents Assassin's Creed, l'univers était trop surchargé, ce qui n'est pas le cas dans Valhalla. En effet, chaque chose présente un intérêt. Vous aurez par exemple besoin de faire des raids pour apporter des ressources à la colonie. Là où c'était plutôt une corolle dans les précédents, ici c'est un vrai plaisir car les approches sont nombreuses et il y a un sens du détail assez particulier. Dernier point sur l'exploration, il y aurait des mondes mythologiques en jeu, probablement Yggdrasil ou Asgard, ainsi que la présence de l'Amérique. Sûrement l'Amérique du Nord, mais on n'a aucune précision à ce sujet. Globalement, cet Assassin's Creed Valhalla nous a vraiment fait kiffer. On a eu beaucoup de mal à lâcher la manette tant on est tombé amoureux du jeu. On peut vous confirmer aujourd'hui que le jeu est un mix parfait entre l'ancienne et la nouvelle formule et en quelque sorte, c'est un retour aux sources en termes de lore et de scénario. Évidemment, ce n'est qu'une démo, mais on espère que le jeu sera vraiment au niveau à sa sortie prévue, je le rappelle, le 10 novembre. On espère que cette preview vous aura plu. On tient à remercier Ubisoft encore une fois pour nous avoir fait confiance et à remercier les équipes qui sont en charge du développement du jeu. Un merci tout particulier à Darby McDavid qui a écouté et pris en compte nos retours. On vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo et on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, ce qui aide beaucoup la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez devenir membre soutien et accéder à des vidéos en avant-première. On vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur Valhalla. C'était la Pixel Experience en direct de votre portable. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501